Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, Le drame de Lampedusa est notre avenir si nous ne reprenons pas dès maintenant le contrôle de nos frontières françaises, nationales et européennes. J'en veux pour preuve les propos de Madame Van der Leyen qui a appelé les Etats membres à accueillir les migrants de Lampedusa alors que pratiquement aucun d'entre eux ne répond aux critères du droit d'asile. J'en veux pour preuve la jurisprudence européenne qui a décidé d'entraver le refoulement. Sur le sol européen, les juges ont instauré un véritable droit à l'entrée et un appel d'air pour des millions de candidats à la ruée vers l'Europe. J'en veux pour preuve le détournement de Frontex, empêché dans son rôle de garde-frontière et cantonné à celui d'agence d'accueil. Je le dis ici, il n'y a pas d'alternative à la fermeté. Mettre en place la fermeté, c'est protéger les peuples d'Europe d'un monde brutal et sans règles dans lequel les migrations de masse produisent autant de ravages sur le plan sécuritaire et culturel que les délocalisations n'en font sur le plan social. Mettre en place la fermeté, c'est dissuader les traversées et donc les drames humains. Il n'y a pas de droit à l'Europe qui nous obligerait à un accueil illimité et sans condition. Et il ne peut y en avoir parce que les pays européens ne seront jamais des terrains vagues, appartenant à tous, verges d'histoire et vides de peuples. Ils sont la terre des peuples d'Europe et ce sont précisément eux qui sont les seuls en droit de décider qui peut entrer sur leur territoire. Les seuls qui ont le droit de décider ce qu'ils veulent, à savoir être et demeurer eux-mêmes au XXIe siècle. Ce pacte sera tout l'enjeu des prochaines élections européennes du 9 juin prochain. Merci. Merci. Merci.